C'est suite à la publication du décret numéro 1177 du 30 avril 2018 portant création d'un pôle judiciaire chargé de la répression des infractions économiques et financières que cette audience est ouverte. Une audience réservée aux auteurs et complices des détournements des déniers publics et autres infractions assimilées, à savoir les crimes économiques et financiers. C'est la greffière Maïmouna Nangosdeh qui a planté le décor de la cérémonie annonçant l'ouverture de la cour criminelle. Le procureur général près de la cour d'appel, Abdel Hakim Mouktar Doutoum, a indiqué que l'ouverture de cette assistance est une solution aux problèmes que rencontre la justice tadienne. La présente audience est la réponse à ces interrogations et aux mots qui minent notre économie. Que désormais, tous ceux qui confondent les fonds publics à leurs propres poches soient rassurés. Que la justice frappera systématiquement et diramment qu'ils seront tentés par les guerres faciles. Pour le ministre de la justice, Jimmy Arabi, cette initiative cadre avec la politique du gouvernement en matière de justice. Nous avons décidé de ne plus faire traîner les dossiers de détournement des données publiques. Et automatiquement, dès que l'instruction est finie ou bien, même si c'est en flagrant délit, les gens qui sont poursuivis, les auteurs, les complices de ces infractions seront très rapidement fixés sur leur ressort. Dans l'attente prochaine des examinations des dossiers, le président de la cour d'appel Yélin Timothée a annoncé la levée de la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada